L'invité café La campagne des élections à la chambre des métiers de l'artisanat, suite, les trois têtes de lice s'expriment cette semaine dans l'invité café, après Roberto Osseux, Monique Okouyoun-Riballe, place aujourd'hui à Franck Luison-Charlie Torres. Bonjour Franck Luison. Bonjour M. Torres. Alors on va dire que votre candidature a surpris plus d'un, on vous attendait plutôt au sein de l'équipe Osseux, Roberto Osseux, que s'est-il passé ? Vous n'avez pas trouvé de terrain d'attente ? Non, il n'y a pas question de terrain d'attente, M. Roberto Osseux c'est un ami, il m'a fait part comme quoi il allait monter une liste, moi j'ai trouvé tout à fait normal de l'accompagner en tant qu'ami, lui expliquer le fonctionnement et faire part aussi de mon expérience, parce que moi je dis la chambre des métiers, on ne doit pas être concurrent, nous sommes tous là pour un but, servir les artisans. Et l'accompagner, mais toujours est-il que vous n'êtes pas avec lui aujourd'hui ? Non, il n'y a pas eu de mariage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accompagnement. Et ça veut dire que vous vous retrouvez au sein des programmes ? Ce sont les mêmes ? Je ne sais pas, très honnêtement, je n'ai pas vraiment regardé le programme des deux autres candidats, ce qui nous intéresse c'est notre programme à nous. Alors le soutien de la FTPE, est-ce que cela a pesé dans la balance ? Est-ce que cette organisation vous a incité à présenter votre candidature seule, en solo ? Pas du tout, même si comme vous savez, moi je suis le représentant FTPE, autre premier délégué à la Guyane, mais je n'ai pas fait appel ni à la FTPE, ni à la CGPME, ni à quelqu'un d'autre, parce que moi j'estime que les artisans doivent être libres. Et ce n'était pas le cas jusqu'à présent ? Oui et non, mais quand certains organismes, même si moi je suis FTPE, font appel à des artisans, c'est diviser les artisans. Je dis non, aujourd'hui il s'agit des élections de la chambre des métiers. La chambre des métiers, c'est la maison des artisans en général. Alors vous avez démissionné, il faut-il le rappeler, de l'ancienne équipe Alcide-Diclosel, au bout de trois semaines. Est-ce une expérience suffisante selon vous pour diriger la chambre aujourd'hui ? Écoutez, moi déjà pour retenir sur la liste Alcide-Diclosel, je vais dire encore merci à monsieur Alcide-Diclosel qui m'a permis de comprendre le fonctionnement de la chambre des métiers, même si trois semaines. Je ne suis pas resté, je préfère répondre avant que vous me posiez la question. Tout simplement, parce qu'au bout de trois semaines, je me suis rendu compte, c'était pas ça. C'était pas ça, moi j'avais accepté d'être sur la liste de monsieur Alcide-Diclosel, tout simplement pour travailler pour les artisans. Avec Mission, notamment moi je suis quand même du BTP, le BTP nous avons un problème énorme. Arrivé à la chambre des métiers, il y avait un problème, un problème d'ego. Moi, Franck Luisan, je me suis dit, je ne suis pas à ma place. Je ne peux pas, 31 ans d'artisans, 31 ans sur les chantiers un peu partout, et rentrer à la chambre des métiers pour jouer à ce jeu-là. J'ai préféré quitter. Et gode qui ? Du président lui-même ou de l'équipe ? De l'équipe, de l'équipe. Alors justement, on voit que les structurants se suivent et se ressemblent. Beaucoup de désaffection en ce qui concerne la participation, moins de 20% du corps électoral. Comment remédier à cela ? Comment faire que les artisans puissent légitimer justement leurs représentants ? C'est très difficile parce que même moi, pour tout vous dire, la première fois que j'ai voté de ma vie après 31 ans d'artisans, c'est l'année dernière. J'étais comme tous les artisans parce que malheureusement, on a une chambre de métiers qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné. On pense que la chambre des métiers est là uniquement pour l'inscription, créer sur une entreprise. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est pourquoi je dis merci à M. Philippe Passé-Duclosel qui m'a fait comprendre aussi. La chambre des métiers est là pour encadrer à la fois les artisans et surtout les apprentis parce que nous, nos métiers, c'est malheureusement en train de se perdre. Il faut qu'on transmette. Aujourd'hui, nous sommes, je veux dire, comme nos grands-parents. Nous sommes en train de partir et on ne laisse pas les messages. Nos grands-parents, par exemple, sont en train de partir avec tout leur savoir-faire, les médicaments. Nous, nous partons avec nos métiers. Aujourd'hui, il faut aller vers la jeunesse. La chambre des métiers, c'est son rôle. Il faut ouvrir toutes les filières débouchant aux emplois. Je prends l'exemple, par exemple, le BTP en Guyane. La Guyane, quand même, a plus de 1 500 logements en construction. Sans parler des lycées, des groupes scolaires, des routes et autres. Où est cette jeunesse ? Il n'y a pas de CFA, ni en plomberie, ni en électricité, ni en peinture, encore moins en manuserie. En charpente, ce n'est pas normal. On prépare, on réalise des grands chantiers et notre jeunesse est abandonnée. Notre jeunesse a besoin de se faire entendre aussi. Il faut tendre la main à notre jeunesse, il faut les accompagner. C'est le rôle de la chambre des métiers. Si nous, nous sommes en train de nous détruire, on détruit un pays, il faut que ça s'arrête. Véronique Betz. Alors, justement, les apprentis, le CFA, plusieurs équipes sont passées avant vous. Aujourd'hui, le CFA ne va pas très bien. Il y a des problèmes budgétaires. Comment vous allez faire, justement, pour développer toutes ces filières dont on a besoin aujourd'hui ? Justement, nous, on a prévu de demander un audit. Déjà, pour clarifier les comptes. Pour gagner du temps. Pour clarifier les comptes, parce que, comme vous savez, quand même, la chambre des métiers, il y a une dette assez importante. Et pour avoir des orientations avec l'État. Parce que nous sommes obligés de travailler avec l'État, y compris la CTG. Et la CTG est preneur. La CTG demande une chose, des bons dossiers pour accompagner cette jeunesse. Moi, je vois, pour moi, personnellement, je travaille avec certains appels d'offres. La CTG nous oblige à mettre l'insertion. Pourquoi ? Parce que la CTG est souciée de cette jeunesse. Alors, je vois mal l'État, y compris la CTG, si on présente un bon dossier pour l'accompagnement de cette jeunesse, je vois mal refuser ce dossier. Parce qu'ils sont preneurs. N'est-ce pas une façon de tenter de régler des comptes avec les anciens présidents en réclamant cette audite ? Pas du tout. C'est dans le souci de faire quelque chose de bien. Être en phase avec nous-mêmes. Alors, vous dites, est-ce que vous prétendez être celui qui va redonner confiance aux artisans ? Les inciter tout d'abord à voter dans un premier temps. J'ai envie de vous demander, avec vos multiples activités, Franck-Louison, est-ce que vous aurez le temps, véritablement, de vous occuper de la chambre aujourd'hui ? Justement, c'est pourquoi, comme je viens de vous dire, après 30 ans, j'ai quand même eu la chance, à travers mes différentes activités, d'avoir mes enfants qui sont en train de reprendre certaines activités. Ce qui me laisse un peu de temps. Et vu l'expérience personnellement que j'ai, parce que moi, je suis quand même un artisan, je sais d'où je suis. Il y a 20 ans, j'étais le menuisier du quartier. Et là, cette expérience, j'ai envie de transmettre aux artisans parce que c'est possible. Les artisans ne doivent pas se dire tout le temps je suis artisan, j'ai des problèmes administratifs, j'ai des problèmes d'appel d'offres. Il faut que ça s'arrête parce que c'est possible. Être artisan, on peut bien gagner sa vie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sur les 6200 artisans, il y a environ 80% qui touchent à peine le SMIC. Vous pensez que c'est normal ? Ils ont même droit au RSA. Si vous faites rapidement un calcul, en moyenne 450 euros pour 4000 artisans, ça fait 1,8 million que l'État devait payer. Alors, on ne demande pas ça. Nous sommes artisans, on demande simplement à reconnaître nos vraies valeurs et respecter nos métiers et donner-nous la possibilité d'accéder surtout à ces grands chantiers. Élection à la Chambre de métiers de l'Artisanat de la Guyane, scrutin du 1er jusqu'au 15 décembre prochain. Franck Luzon, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. L'Invité Café de la Chambre de métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Chambre de métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Chambre de métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada